et bonjour alors pendant tout le cycle de vidéos sur psychanalyse des contes de faits zelda j'ai annoncé une vidéo qui n'était pas dans le plan et cette vidéo c'était psychanalyse des contes de faits zelda parenthèse symbolique donc c'est le chant sémantique de symbolique le chant sémantique c'est à dire tous les mots qui relèvent de ce chant symbolique symbole symbolisme et puis un mot qu'on va voir dans quelques secondes dans une expression plutôt c'est expression symbolique donc tout ça c'est lié et en même temps il ya des nuances un symbole un symbole ça peut être la lune on va dire ah ben la lune elle a un cycle pleine lune quart de lune demi lune alors c'est comme le féminin avec le cycle féminin pourrait dire un truc comme ça mais ça c'est un symbole ce serait un symbole et on peut dire bien d'autres choses sur ce symbole on peut même dire bah non c'est pas ça la lune mais bon donc mais ça nous permet d'entendre symbole qui serait pas la même chose que symbolique expression symbolique c'est ce qu'on va voir dans la vidéo mort et renaissance qui était liée au point 2 de l'introduction j'ai cité la phrase de bethelheim issu de psychanalyse des contes de faits et du chapitre le conte de faits et le mythe qui disait les mythes et les contes de faits dérivent ou sont l'expression symbolique de rite d'initiation ou autre rite de passage expression symbolique les mythes ou les contes de faits sont l'expression symbolique c'est le mythe en entier ou le conte en entier qui est l'expression symbolique des rites d'initiation de autres rites de passage donc là c'est pas un symbole c'est pas la lune c'est pas le soleil c'est le mythe en entier le conte en entier et donc le conte de faits interactifs qu'est zelda en entier qui est l'expression symbolique donc dans le champ sémantique on a symbole symbolique expression symbolique symbolisme on voit qu'il y a des nuances ok j'avais mentionné que je voulais traiter un symbolisme un peu plus large que le symbolisme spécifique au jeu dans le symbolisme spécifique au jeu sur la vidéo sur les psychodrames on avait vu la triforce le triangle composé de trois triangles le grand triangle composé de trois triangle force stagesse courage ça c'est un symbolisme spécifique au jeu et on avait vu dans la vidéo sur l'épreuve de l'autre monde et bien un symbolisme un peu plus large qui ne relève pas spécifiquement du jeu qui s'introduisait dans la culture qui s'ancrait dans la culture donc la tour des dieux qui est un labyrinthe de trente étages labyrinthe c'est un symbolisme ancré dans la culture désé le minotaure tour des dieux ou encore les bottes désert qui faisait penser au jeu sur d'hermès tout ça c'est un symbolisme qui est ancré dans la culture bon donc je voulais traiter le sujet sous un angle un peu plus large que l'angle spécifique au symbolisme du jeu je l'ai un peu fait aujourd'hui j'ai encore envie de dire des choses d'abord cette nuance entre un symbole et puis l'expression symbolique le symbolique on en a un petit peu parlé maintenant il ya des éléments du jeu mais dont j'ai envie de parler parce que ce jeu est extraordinaire alors le premier dont j'ai envie de parler c'est un élément pour encore dire des choses sur cette idée de symboles c'est la carte de membres chez terry terry c'est un pnj un personnage dangereur donc un personnage du jeu et bien qui a une boutique on le rencontre dans diverses zelda notamment zelda breath of the wild et on peut avoir parfois chez terry une carte de membres qui permet d'obtenir des avantages des réductions des cadeaux pour moi carte de membres c'est très lié à symbole au sens très littéral l'exemple prototypique qu'on entend quand on veut parler de symbole c'est une poterie qu'on casse en deux il ya deux personnes elles cassent cette poterie une prend un morceau l'autre prend l'autre morceau elle ne se voit plus pendant 40 ans puis peut-être un jour elle se retrouve et rassemble les morceaux de la poterie comme ça check mon pote je te reconnais ça fait symbole d'une alliance c'est ça l'exemple prototypique qu'on prend pour parler de symbole en général cette poterie qu'on casse on rassemble les morceaux comme ça et bien la carte membre c'est un peu quelque chose comme ça genre tu es fidèle cher client et donc je t'introduis dans un club tu fais partie du club toi et moi on est dans un club et du coup tu vas profiter du fait d'être membre en ayant des réductions je ne vais pas penser qu'à mon avantage de commerçant je vais aussi donner des avantages à toi cher client ça fait un club voilà ça part du mot symbole magnifique mais comment dire elle est où cette feuille il y en a trop des feuilles alors voilà voilà un symbole il ya un autre symbole qui revient dans zelda qui revient dans les contes c'est le symbole de la forêt la forêt perdue il se trouve que bruno bethelheim en parle toujours dans psychanalyse des contes de fées sous le titre le thème des deux frères et il nous dit depuis les temps les plus reculés la forêt pratiquement impénétrable où nous nous perdons symbolise le monde obscur caché pratiquement impénétrable de notre inconscient le héros des contes de fées dans cette forêt obscure rencontre souvent le produit de nos désirs et de nos angoisses alors là le dans zelda le produit du désir dans la forêt verdue c'est l'épée de légende qui fait largement penser à excalibur qui est encore un symbole qui dépasse largement le cadre du jeu et qui est bien ancré dans la culture voilà la forêt on la retrouve bien sûr dans des comptes non interactif comme le petit poussé un enfant que ses parents veulent perdre dans la forêt mais il est malin et pour ne pas se perdre il sème des petits cailloux sur son chemin et grâce à ça il remonte la piste des cailloux il retrouve son logement malheureusement une autre fois il a moins de chance il sème des miettes de pain des oiseaux les picores il est perdu ça provoque quoi nous dit bethelheim et dans la forêt perdue l'angoisse alors là je pense que le mot est mal choisi il n'est pas si mal choisi que ça on est dans le sens commun du mot angoisse moi j'ai envie de d'utiliser un autre mot je préférais utiliser le mot anxiété parce que lacan et bien à préciser ce que c'était l'angoisse et je pense que cette précision est importante et que dès lors on doit utiliser plutôt le mot anxiété que angoisse utilisé par bethelheim pourquoi là quand on nous dit l'angoisse est le seul affect qui ne trompe pas je pense que c'est exagéré il ya d'autres affects qui ne trompe pas cependant il se passe quelque chose autour de l'angoisse l'angoisse est une clé de compréhension de des affects parce que l'angoisse provoque un phénomène physique sorte de boule au ventre au niveau du plexus on peut la ressentir on peut aller provoquer une angoisse artificielle si on veut on monte sur un grand huit puis quand on va être là haut là sur le point de descendre on va sentir cette boule au ventre ici ça c'est l'angoisse l'anxiété et bien c'est du même ordre c'est une forme d'inquiétude mais il n'y aura pas forcément la traduction physique de l'affect l'affect ne va pas forcément se manifester physiquement comme ça sans l'amour donc du coup je pense que c'est plus juste d'employer le mot anxiété que angoisse pour parler de la forêt perdue ou des forêts dans les contes d'accord donc le héros dans la forêt va éprouver de l'anxiété cette forêt et bien je dirais qu'elle est l'expression symbolique de quelque chose donc un lieu où on doit rentrer pourquoi et trouver excalibur l'objet de nos désirs donc là ça devient tout ça devient très symbolique c'est l'expression symbolique de quelque chose d'une quête et cette quête est liée au fait de s'orienter à l'orientation il faut pouvoir s'orienter dans la vie s'orienter le monde est vaste il faut pouvoir s'y orienter ne pas s'y perdre littéralement on peut expérimenter quelque chose et bien de la capacité d'orientation quelque chose de l'ordre de la capacité d'orientation dans un jeu vidéo zelda c'est un jeu basé sur l'exploration il faut apprendre à s'y orienter c'est très vaste c'est un vaste univers on peut largement s'y perdre et on doit développer une capacité d'orientation qui est largement utilisable dans le monde voilà et cette capacité d'orientation assez extrême qu'on éprouve dans le delta qu'on expérimente dans zelda qu'on développe dans zelda et bien elle s'éprouve aussi dans ce lieu de la forêt de la forêt perdue c'est un des moments les plus extrêmes de l'orientation dans zelda on avait vu dans le livre de roger perron ancien au psychodrame dans la partie du livre qui s'appelle voire représenté fantasmé sous le titre le psychodrame psychanalytique que le psychodrame va perdre comment dire est une technique propre à favoriser l'expression de l'inconscient à revisiter une histoire personnelle à assouplir et revivier une vie psychique la vie psychique donc là qu'est ce qui est exprimé de l'inconscient c'est l'anxiété dans quel contexte l'anxiété de l'orientation de s'orienter dans un espace c'est pas un psychodrame entre des personnes c'est un psychodrame dans un lieu le lieu est psychodramatique dans son essence parce qu'il peut être anxiogène donc c'est celle qui s'exprime de l'inconscient en s'orientant dans le jeu on va réussir à revisiter l'histoire personnelle parce qu'on arrive à s'orienter celui qui ne sait pas s'orienter qui va réussir à s'orienter dans le jeu va pouvoir se dire je peux m'orienter ailleurs et donc ça assouplira et revivifiera sa vie psychique je relis la phrase de roger perron le psychodrame est une technique propre à favoriser les expressions de l'inconscient à revisiter une histoire personnelle à assouplir et revivifier la vie psychique magnifique donc là on est plutôt sur la modalité expression symbolique on n'est pas sur un symbole voilà et donc c'était une des choses dont j'ai envie de vous parler il ya évidemment plein de choses dont j'ai envie de parler notamment par exemple le tableau de quête dans zelda là c'est plutôt un symbole quand on commence le jeu à un moment donné on voit le tableau de quête peut faire deux trois pages il est vide il ya plein de petites cases et il va falloir remplir ces cases en obtenant plein de choses des vêtements des vêtements pour s'adapter à des conditions extrêmes le feu la glace l'électricité donc là le vêtement devient symbole le tableau de quête est symbole symbole d'une évolution d'une adaptation à un environnement mais bien d'autres choses aussi des cristaux de gratitude qu'on peut obtenir en rendant des services au pnj aux personnages non joueurs on obtient leur gratitude il nous donne des c'est dans certains zelda c'est pas dans tous les aides là il nous donne des cristaux de gratitude et avec un certain nombre de cristaux de gratitude on obtient des choses des écarts de coeur qui permettent d'obtenir des réceptacles de coeur et de faire grandir notre vie le personnage en faisant sa quête à sa vie qui grandit et cette manifestation de la vie qui grandit c'est le coeur donc plus il a de coeur plus il va pouvoir encaisser les coups de ses adversaires voilà donc grandir dans zelda c'est avoir de plus en plus de coeur etc 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 il ya une profusion de symboles dans zelda c'est c'est innombrable je vais pas pouvoir tous les dénombrer donc je vais devoir en rester là je pense je vais devoir en rester là donc je voulais parler des nuances entre symbolique symbole expression symbolique symbolisme on l'a un petit peu fait je voulais quand même mentionner l'histoire de la forêt perdue cette forme de psychodrame ou encore cette histoire de et bien tableau de quête qui montre la progression du personnage et parler de ces petits symboles dont j'ai parlé le vêtement peut être symbole la carte de mans peut être symbole le cristal de gratitude c'est extraordinaire sans compter le fait que le héros à son coeur qui grandit et que ça voilà avoir plus de coeur c'est ça c'est ça zelda voilà il ya des millions de choses à dire encore mais pour aujourd'hui je vais en rester là donc prochain thème de vidéo je sais pas encore ce que c'est on verra bien je remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt